Salut à tous ! Bon, comme l'été dernier, on profite de cette période un petit peu plus creuse pour faire un point ensemble sur ce que l'on peut attendre des prochains iPhone 14 qui arrivent dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Et ensuite, je répondrai aussi à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Enfin, toutes, je les ai sélectionnées parce qu'il y en a eu un gros paquet. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la keynote de septembre et donc des prochains iPhone qui y seront présentés ? Déjà, le plus gros changement, comme je le présumais l'année dernière dans mon test, l'iPhone 13 mini, c'était le dernier. On n'aura pas d'iPhone 14 mini, voilà, c'est comme ça. Mais Apple proposera tout de même 4 iPhone puisqu'a priori, on devrait avoir un iPhone 14 et un iPhone 14 max pour les modèles classiques et un 14 Pro et 14 Pro max. C'est donc dommage pour ceux qui aimaient bien la petite taille de l'iPhone mini mais voilà, c'était un iPhone qui se vendait peu donc c'est finalement logique qu'Apple l'abandonne. La gamme sera du coup plus simple puisqu'on aura le choix entre deux tailles, 6,1 et 6,7 pouces et il ne nous restera plus qu'à choisir entre les modèles standards et les versions Pro avec elles une meilleure puce et des fonctionnalités exclusives. L'une de ces exclusivités justement, ce serait quelque chose qui ressemble à de l'Always On Display que l'on connaît bien sur Android et qui permet de tirer parti de l'écran OLED pour afficher certaines informations, même en veille. Si vous vous posez la question, ça devrait consommer peu puisque grâce à l'OLED, les pixels qui sont noirs sont tout simplement éteints et l'écran 120 Hz avec un rafraîchissement adaptatif qu'on a découvert l'année dernière sur l'iPhone 13 Pro il permettra de descendre jusqu'à 1 Hz donc un rafraîchissement extrêmement faible qui lui aussi consommerait peu. Donc c'est une bonne nouveauté moi je trouve, sur Android j'aime bien ça et je suis curieux de savoir comment Apple va intégrer ça à iOS puisque on l'a vu de toute façon avec iOS 16 et la refonte totale de l'écran de verrouillage ils avaient envie de changement à ce niveau là c'est sûr et certain. Autre nouveauté, encore une fois uniquement réservé au modèle Pro a priori l'encoche devrait disparaître. A priori Apple aurait enfin trouvé une solution pour Face ID et tous ses capteurs sur les iPhone 14 Pro on aurait donc deux petits trous dans l'écran puisqu'il en faut aussi un évidemment pour la caméra frontale. D'ailleurs la caméra selfie devrait aussi évoluer, être meilleure et ça franchement il était temps puisque je vous le disais dans mes tests elle avait pas beaucoup évolué depuis pas mal d'années et Apple avait un vrai retard sur pas mal de constructeurs Android qui proposaient des caméras selfie excellentes. Donc ça c'est vraiment une bonne nouveauté que moi j'attends. En photo, le capteur principal des modèles Pro pourrait passer à 48 millions de pixels contre 12 actuellement. On aurait donc une meilleure définition pour nos photos et sans doute, en tout cas je l'espère, l'apparition de nouveaux modes photos qui tireraient parti de toute cette définition, tous ces pixels supplémentaires pour nous proposer de nouvelles fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle. Et ces 48 millions de pixels il permettrait également de filmer en 8K puisque je vous l'avais expliqué dans mon test de l'année dernière c'était jusqu'à présent impossible sur du 12 millions de pixels. Donc à voir un petit peu ce qu'Apple propose avec ça, est-ce que ça va réellement être utile ou pas puisqu'on sait que sur les smartphones Android qui proposent de la 8K elle est plutôt mauvaise, la qualité n'est pas la même que la 4K, la stabilisation est pas terrible non plus. Donc voilà, à voir que ce soit pas juste quelque chose d'intéressant sur la fiche de spec mais réellement utile, ces 48 millions de pixels, ça c'est quelque chose que je testerai en détail évidemment. Ces iPhone 14 et 14 Pro, ils devraient sortir autour du 15 septembre j'imagine. Par contre, mauvaise nouvelle, le prix risque bien d'augmenter. L'euro s'étant complètement cassé la gueule face aux dollars ces derniers mois, nous en France ça nous arrange pas du tout. Donc difficile à dire aujourd'hui, on verra ça pendant l'annonce, à quel prix ils vont être vendus ces nouveaux iPhone 14. Mais en tout cas pour faire un petit peu plus facilement passer la pilule de l'augmentation du prix, a priori Apple sur les modèles Pro devrait passer le stockage de base à 256Go contre 128Go actuellement. Donc on le paierait un petit peu plus cher mais on aurait le double de stockage. Finalement on s'y retrouverait plus ou moins. C'est le prix des iPhone 14 pas pro, les classiques, qui lui devrait peut-être être un petit peu plus problématique. Donc voilà pour tout ce qu'on peut attendre de ces nouveaux iPhone 14. En tout cas si l'on en croit les rumeurs. Et pour l'USB Type-C j'en ai pas parlé puisque ça ne changera pas, on resterait toujours sur du Lightning. Et l'USB Type-C serait plutôt pour l'iPhone 15 l'année encore suivante. Donc on verra, on suivra la conférence ensemble sur Twitter si vous me suivez là-bas. Et puis bah ensuite quand les iPhones sortiront évidemment je les achèterai, je vous les testerai en vidéo comme chaque année. Passons maintenant aux autres questions que vous m'avez posées sur Instagram. L'année dernière j'en avais eu des super intéressantes. Je vous avais notamment parlé d'argent, de comment je sélectionne mes sujets de vidéos, plein de choses comme ça. Ça reste encore totalement d'actualité donc si vous voulez toutes ces informations-là, allez voir la vidéo de l'année dernière. S'il y a eu des questions du même type ici, je les ai pas sélectionnées, je suis parti sur des sujets un petit peu différents. Première question de Gabriel, comment est-ce que ça a été pris par mes proches lorsque j'ai fait de YouTube mon métier ? Bah écoute super bien, moi j'ai eu la chance que la transition se fasse de manière vraiment fluide puisqu'il faut savoir que j'ai commencé de faire des vidéos il y a plus de 10 ans de ça maintenant sur YouTube lorsqu'il n'y avait pas de monétisation, qu'il n'y avait pas du tout d'argent donc. Et je faisais ces vidéos en parallèle de mes études et de mon travail. Et puis bah le jour où j'ai vu que avec l'argent des vidéos, j'arrivais à faire plus ou moins le même salaire que ce que je pouvais gagner avec mon boulot classique, bah j'ai dit au revoir, salut j'y vais, je me mets à 100% sur YouTube. Puisque si j'arrivais déjà à faire ça en faisant des études et un boulot à côté, en étant à 100% sur YouTube, j'allais forcément réussir à dégager un salaire qui soit quand même assez suffisant. Et c'est ce qui s'est passé, ça s'est super bien passé. Pour être totalement honnête, je crois que la première année, je suis plus ou moins autour des 30 000 euros. Donc voilà, j'avais de quoi faire un salaire correct sur l'année, même s'il y avait des mois qui étaient peut-être un peu plus compliqués que les autres. J'avais pas de bureau à louer, j'avais pas d'employé à payer. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de stress, d'inquiétude à avoir. L'argent que je faisais, c'était pour moi, c'était pour mon loyer, pour manger, ça suffisait pour vivre, ça allait très bien. Et voilà, ça a inquiété personne autour de moi. J'ai eu cette chance que ça se soit très bien passé. Et moi, je suis allé au bout de mes études, en fait. J'ai fait un bac plus 5, j'ai pas fait comme certains qui, par exemple, arrête toutes les études, par exemple, juste après le bac pour se lancer à 100% sur YouTube. Ce qui, ça, je suis d'accord, peut être stressant pour les parents, tout ça, et puis même pour soi. On se dit, si ça marche pas, je fais quoi ? Mais voilà, moi, j'étais pas dans cette situation-là. Ça s'est super bien passé. Question de Paul, qu'est-ce que je pense du nouvel algorithme Instagram ? Alors, pour reposer le contexte avant de te répondre, vous avez dû le remarquer, Instagram depuis quelques années. Mais ils n'ont plus grand-chose à foutre d'être une application avec une vraie identité. Tout ce qui compte pour eux, c'est de repérer ce qui cartonne ailleurs, de le voler et de l'intégrer à leur application. On l'a vu avec l'idée des stories Snapchat. Ils ont pris l'idée, ils l'ont rajoutée dans l'application Instagram. Là, ils sont en train de faire pareil en ce moment avec TikTok qui cartonne avec des vidéos courtes et de la musique. Ce qu'a fait Instagram, c'est qu'ils se sont dit, les photos, plus rien à foutre, on les met plus en avant, on les présente qu'à une toute petite partie de l'audience qui est abonnée à un compte. Et à la place de ça, on met en avant des vidéos. Et c'est ça qui est dommage. TikTok, moi, je vous mettrai une capture quelque part par là si j'en ai une. Il faut savoir que je n'ai jamais installé l'application. Ça ne m'a jamais attiré du tout. Et alors, peut-être que vous me corrigerez dans les commentaires, vu que je n'ai pas de compte dessus, peut-être que je me trompe. Mais de l'aspect extérieur que j'en ai, ça m'a quand même l'air d'être rempli de mineurs qui dansent à moitié à poil sur de la musique. C'est bizarre quand même. J'ai beau être YouTuber, ce n'est pas mon délire, tous ces trucs-là. Donc déjà, je vois mal mon contenu au milieu de tout ça. Et on m'a déjà aussi montré certaines vidéos un peu tech sur TikTok. Les commentaires, c'est affligeant. Franchement, je me vois mal au milieu de tout ça, très franchement. Donc voilà pour le schéma global. Vous comprenez bien que du coup, moi, que Instagram tente vers ce genre de choses, ça me fait chier. J'aimais bien Instagram, l'application de photos, que ça devienne une application où tout le monde va faire le même style de tendance vidéo. Voilà, je trouve ça dommage. C'était une de mes applications préférées que moi, j'ai toujours utilisé comme à l'origine, juste pour poster des photos sympas. Vous pouvez aller voir mon compte, vous verrez que je ne suis pas du tout régulier, je ne me suis jamais imposé un rythme de publication. Je ne joue pas du tout l'influenceur dessus, il n'y a quasiment aucun selfie, je crois. Je partage juste des photos que je trouve cool et j'en discute avec certains dans les commentaires en petit comité, c'était super sympa. Donc voilà, vraiment déçu que lorsqu'on poste une photo, elle soit vue par quasiment personne qui est abonné à notre compte et que quand on poste une vidéo, bah c'est l'inverse, elle est énormément mise en avant par Instagram. Après, moi, je ne suis pas photographe, je suis vidéaste quand même, donc à priori, j'aurai quand même plus de contenu vidéo à partager que de photos. Je vais voir ce que je fais un petit peu de mon compte Instagram. Là, je me suis dit que pendant le mois d'août, j'allais essayer de vous mettre un petit peu plus de contenu vidéo dessus. Vous me direz ce que vous en pensez, vous pouvez vous abonner au compte, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne, mais voilà, je regrette l'ancien Instagram comme beaucoup de monde, je pense. Ah, question que j'ai bien aimée, quel est ton film et ta série préférée ? Je commence par le film parce que c'est le plus simple, je n'ai pas réfléchi une seconde, je sais le qu'elle sait, c'est Les Affranchis. Voilà, exceptionnel. À partir de la première fois où je l'ai vu jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas bougé de mon top 1. Incroyable, regardez-le si vous ne l'avez pas vu et si vous le connaissez, je pense que vous comprenez mon choix. Et si ça n'avait pas été celui-ci, ça aurait été Casino ou Le Loup de Wall Street, un Scorsese en tout cas, parce que voilà, cette faculté incroyable à aussi bien raconter à la fois la montée et la chute, je trouve ça exceptionnel, c'est extrêmement bien fait à chaque fois et voilà, Les Affranchis tout simplement, incroyable. Série, c'est plus compliqué, j'ai réfléchi avant de donner cette réponse, déjà parce que j'en vois plus que des films et qu'il y en a tellement que c'est compliqué de choisir. Si tout se joue sur une saison, je mets Prison Break. Incroyable, quand ça sort, moi je me souviens, je suis en début de lycée, on a tous envie d'être Michael Schofield, le scénario est extrêmement novateur pour l'époque, tourner en milieu carcéral comme ça, c'était vraiment différent, c'était trop bien. Les acteurs sont incroyables, Prison Break. Ensuite, que j'étais obligé de citer, Narcos, j'ai adoré, arriver à être fasciné par des mecs qui ont fait des trucs horribles comme ça, c'est fort, la série est super bien foutue avec un mélange d'images d'archives et de reconstitution avec des acteurs qui là aussi, d'ailleurs le casting est incroyable pour Narcos. Voilà, c'est une série que j'ai adoré. Mais sinon, la série que j'ai vraiment le plus kiffé regardée, parce que aussi je suivais les diffusions semaine après semaine, c'est Game of Thrones. Voilà, incroyable encore une fois, si vous avez vu la série, vous comprenez. et je pense pas que la fin qui est, on va le dire, ratée, et même la fin de la saison un peu avant qui est décevante, je pense que ça doit pas faire oublier à quel point tout ce qui a précédé était excellent. Les effets spéciaux sont fous, c'est hyper bien produit, l'histoire, les rebondissements sont exceptionnels, on pouvait faire des théories sur ce qui allait se passer, sur les personnages, c'était fou. Et voilà, ça reste une excellente série quand même, même si la fin est décevante. Et là, le spin-off qui arrive dans quelques jours, fin août je crois, je suis vraiment hype, j'espère que ça va être réussi. Mais si vraiment je dois mettre une série top 1 pour moi, Breaking Bad. Voilà, eux ils ont réussi leur fin, pour le coup, c'est ça qui me fait trancher avec Game of Thrones. Breaking Bad, c'est incroyable, du début à la fin, je me faisais la réflexion, il n'y a même pas un personnage principal, un héros auquel on a envie de ressembler dans cette série. Ils sont tous complètement tarés, et pourtant on arrive à s'accrocher à eux, on les adore. Et voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Ce n'est pas spectaculaire. Et en fait, c'est juste un excellent scénario, des excellents acteurs. Et voilà, une série qui réussit son début, sa fin, qui n'a pas envie de durer trop longtemps non plus. Le nombre de saisons, c'est pile ce qu'il faut. Vraiment, ouais, Breaking Bad, c'est masterclass. Qu'est-ce que j'emporte comme matos en déplacement ? Alors, t'as de la chance, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a peut-être deux ans. Et elle est toujours parfaitement d'actualité. Ce que j'avais expliqué dedans, c'est toujours plus ou moins ce que j'emporte avec moi lorsque je pars en déplacement. Pour le résumer, je vais prendre avec moi un smartphone avec lequel je vais faire toutes les photos au grand angle. Puisque je trouve qu'aujourd'hui, c'est tout aussi pratique, voire plus, qu'un boîtier photo avec dessus un objectif grand angle. Sur les smartphones très haut de gamme, on a une excellente qualité, moi ça me va. Et sur mon boîtier photo que je prends avec moi, là c'est R3 généralement, je vais monter un téléobjectif, une plus longue focale en tout cas. Généralement, je mets un 85 mm dessus, ce qui me permet de faire tout ce que ne permet pas le grand angle du smartphone. Donc voilà, me rapprocher plus de mon sujet s'il est loin. Je peux aussi faire du portrait si jamais j'en ai besoin. Ça me permet aussi de faire du paysage avec une autre perspective qu'un grand angle. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vais faire plusieurs clichés au téléobjectif que je vais ensuite assembler en panorama. Et voilà, s'il me reste encore un peu de place dans le sac et que vraiment j'ai envie de porter du poids, je vais aussi mettre un drone. En ce moment, c'est le Mavic 3 de DJI et avec tout ça, je couvre absolument toutes les situations et je me fais vraiment kiffer surtout. Question suivante d'Alban, est-ce que j'ai des astuces pour garder le plus longtemps possible son smartphone ? Eh bien écoute, tu achètes un iPhone et tu t'arranges pour ne pas le péter surtout. Je le dis en rigolant mais c'est vrai, avec les mises à jour, l'iPhone, c'est le smartphone qui durera le plus longtemps dans le temps et aujourd'hui, ils sont tous tellement excellents et il y a peu de différence avec les modèles qui sortent d'une année sur l'autre que tu peux tout à fait le garder et qu'il reste pertinent pendant des années. Moi, c'est ce que je fais. Mon iPhone X, je l'ai gardé trois ans et je l'aurais peut-être gardé un peu plus. Je n'ai pas acheté le XS, je n'ai pas acheté le XI et je suis passé sur le XII Pro uniquement parce que j'avais pété l'écran de l'iPhone X quelques semaines avant la sortie du XII Pro malheureusement. Mais voilà, il marchait encore très bien cet iPhone X. Vous étiez pas mal à me demander celui que j'utilise en ce moment et vous avez la réponse, c'est toujours l'iPhone XII Pro. Je n'ai pas acheté le XIII ou le XIII Pro et aucun regret puisqu'à aucun moment de l'année je me suis dit « Ah zut, si j'avais un iPhone XIII Pro, je pourrais faire tel ou tel truc ». Pas du tout. Mon XII Pro, il me va parfaitement, il fonctionne encore très bien et ce n'est pas des conneries à la fin de mes tests lorsque je vous dis que si vous avez déjà le smartphone de l'année précédente et qu'il vous convient, ça ne sert absolument à rien d'acheter le nouveau, il n'y a aucune nécessité. Ce ne sont pas des paroles en l'air, je le pense sincèrement et moi, les conseils que je vous donne, je les suis pour moi-même. Je ne passe pas nécessairement sur le nouveau. Je vous assure que je suis comme vous, il y a un sacré paquet de choses dans lesquelles je serais prêt à mettre 1200 balles avant que ce soit un nouveau smartphone alors que le mien est encore très bien. Question basket qui m'a régalé, merci de l'avoir posé. Quel est mon joueur NBA préféré all-time ? J'ai adoré Kobe, j'ai adoré T-Mac, j'ai adoré Dwayne Wade mais vraiment, numéro 1, top top, Tipeee, Tony Parker. Voilà, moi je découvre la NBA en 2000, Tony est drafté en 2001, l'année suivante, il gagne 2 ans plus tard donc voilà, le timing est parfait pour s'intéresser à sa carrière, à le suivre parce que ce qu'il fait aux Etats-Unis c'est exceptionnel, il a une carrière incroyable. Les gens qui suivent pas le basket se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir réussi ça à son poste, à cette époque-là de la NBA en étant un joueur européen étranger, c'est tout simplement énorme, c'est un des plus grands sportifs de l'histoire de France. D'ailleurs l'année dernière j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de discuter avec lui, c'était un moment exceptionnel pour moi vraiment. D'ailleurs je me souviens juste après ça je rentre chez moi, je prends mon téléphone, je mets un message et je dis mais merci, merci vous qui me suivez depuis toutes ces années et qui soutenez, c'est grâce à vous finalement que je peux avoir ce genre d'opportunité dans ma vie et ouais voilà, Tony Parker, méga légende pour moi. Question suivante, ta marque rêvée pour une collab. Alors je sais pas si ce serait vraiment la marque rêvée avec laquelle je ferais une collab parce que déjà je vois pas trop dans quelles circonstances mais la réponse m'est venue tout de suite c'est Nike. Pour moi et pour beaucoup de gens je pense ça représente vraiment la marque ultime et je pense que si on demande à des gens tiens cite moi une grande marque un peu stylée je pense que très rapidement viennent des Coca-Cola, Nike, Apple, Rolex, peut-être une marque automobile, un Ferrari par exemple mais voilà en tout cas toutes ces marques qui viennent comme ça à l'esprit rapidement leur point commun à toutes c'est que c'est c'est que c'est tout des génies de la communication vraiment et Nike moi je les admire notamment pour ça leurs pubs sont incroyables en plus je vous le disais juste avant moi je suis un grand fan de basket donc Nike forcément tous les plus grands athlètes sont passés par chez eux moi j'ai toujours joué avec du Nike au pied c'est toujours ce que j'ai préféré et puis bah ouais c'est pas une marque c'est pas une marque tech c'est pas non plus une grande marque de luxe hyper prestigieuse hyper inaccessible voilà à priori on peut rentrer chez Nike et repartir avec un truc ce qui est pas forcément le cas chez Rolex ou Ferrari que je citais tout à l'heure mais ouais voilà Nike je pense que ça parle à tout le monde pour moi c'est c'est vraiment la marque géniale qui me vient tout de suite à l'esprit en tout cas quand je pense grande marque ensuite la question classique mais comme j'avais le doute d'y avoir répondu l'année dernière je l'ai reprise cette année est-ce que je suis tout seul ou pas pour tourner mes vidéos oui je fais absolument tout tout seul voilà je sais que ça peut surprendre à presque un million d'abonnés je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon cas mais ouais ouais je fais absolument tout ce que vous voyez sur la chaîne YouTube solo même si pendant une période voilà on a travaillé à deux pour des tournages et moi je pensais que ça permettrait de faire plus de vidéos alors qu'en réalité non ça nous a simplement permis d'en faire des meilleurs ça simplifiait beaucoup de choses notamment sur les tournages en extérieur où on a beaucoup de matos tout ça ça donnait aussi des points de vue différents des idées différentes de pouvoir échanger comme ça à deux sur certains sujets mais au final je me retrouvais quand même à faire la majorité des choses tout seul l'écriture c'est forcément moi parce que sinon ça reviendrait à vous livrer un opinion qui n'est pas le mien et je pense que c'est quand même pour ça que vous vous êtes abonné à la chaîne YouTube pour savoir ce que moi je pense d'un produit la présentation c'est moi forcément je vais pas vous mettre un autre présentateur qui répéterait à la caméra ce que moi j'ai écrit tourner les images d'illustration c'est ce que je préfère faire de loin donc forcément je vais le faire et bah oui c'est vrai que s'il y en était deux on pourrait aller plus vite mais je me retrouverais quand même à filmer beaucoup de choses et le montage sur l'ordinateur bah oui ça effectivement je pourrais le confier à quelqu'un d'autre parce que 99% du travail a été fait lors du tournage les montages que je fais ensuite ils sont pas très compliqués puisque tout a été bien pensé en amont donc même si j'aime bien encore une fois le faire puisque c'est vraiment tout ce qui donne bah le sens de la vidéo je pourrais quand même le filer à quelqu'un ça c'est vrai donc voilà vous comprenez qu'avec ma façon de travailler mon état d'esprit c'est compliqué de faire autrement pour moi que de quasiment tout faire tout seul mais voilà après j'ai peut-être tout simplement pas rencontré la bonne personne avec qui on trouverait la bonne organisation les bonnes méthodes de travail pour être efficace à deux peut-être que ça peut facilement le faire mais en tout cas voilà pour l'instant je continue de travailler tout seul mais si jamais vous êtes intéressé que vous êtes vidéaste que vous êtes sur Lyon et que vous avez envie de bosser avec moi que voilà que vous aimez la tech que vous aimez ce que je fais bah franchement n'hésitez pas à m'écrire et voilà on pourra en discuter moi je reste ouvert en tout cas et pour ce qui est de la question de savoir si je travaille avec une agence pour tout ce qui est opération commerciale tout ça et non pas non plus d'agence je m'occupe aussi de ça tout seul mais là pour le coup je serais absolument pas contre travailler avec une agence avec quelqu'un de confiance pour me décharger toute cette partie commerciale business qui moi m'intéresse moins que faire des images vous l'aurez compris mais voilà pour l'instant c'est pas d'actualité j'ai aussi un peu peur que ça rajoute un intermédiaire en plus que ça prenne du temps dans les process que ça ralentisse encore la sortie des vidéos voilà peut-être que je me trompe mais pour l'instant c'est pas le cas peut-être que ça changera on verra pourquoi il n'y a pas eu de vidéos sur les Galaxy S22 alors j'ai pris cette question parce qu'elle est revenue aussi sur Instagram mais surtout parce qu'elle est posée dans absolument toutes les vidéos que je poste depuis le début d'année alors je vais y répondre une bonne fois pour toutes parce qu'il y a plusieurs raisons à ça la première déjà c'est que j'ai pas eu le téléphone au moment de sa sortie il faut savoir que voilà Samsung a un certain nombre d'appareils qu'ils peuvent prêter à des testeurs et que comme d'autres marques le font cette année ils ont préféré l'envoyer à des youtubeurs et à des médias qui font des tests rapidement en deux jours ou à des personnes qui trouvent génial tout ce qui leur passe entre les mains plutôt qu'à des chaînes ou à des médias qui prennent le temps de faire des tests un petit peu plus long un petit peu plus poussé et qui sont aussi un petit peu moins gentils donc voilà pouvoir tester le smartphone un mois après tout le monde le temps de le tester correctement justement de produire une vidéo bah on rajoute à ça facilement deux semaines ce qui fait qu'on sort notre vidéo un mois et demi après tout le monde bah ouais ça fait beaucoup moins de vues ça fait beaucoup moins de personnes intéressées et voilà il y a une réalité économique aussi derrière le fonctionnement des chaînes youtube et c'est pour ça que je crois pas être le seul d'autres testeurs n'ont pas sorti de test cette année en plus de ça j'ai fait un live d'à peu près deux heures pendant lequel avec les personnes qui étaient sur le live justement j'ai discuté j'ai expliqué ce que je trouvais bien et moins bien sur le smartphone donc voilà je me voyais mal refaire encore une vidéo youtube pour redire la même chose finalement qui sortirait comme je vous l'ai dit bien après tout le monde dans certains cas je peux me permettre de le faire parce que je sais que ce que je vais apporter va vraiment sortir du lot va apporter des choses en plus que tous les tests qui sont sortis mais là le smartphone n'avait pas non plus des innovations incroyables par rapport à celui de l'année d'avant je me suis aussi amusé à regarder certains tests de chaînes en français qui étaient plutôt bien foutus et voilà je ne me voyais pas rajouter beaucoup plus de choses intéressantes par dessus donc je ne l'ai pas fait voilà et puis pour en finir avec ce sujet notamment les questions que j'ai eues sur l'impact de sortir des vidéos beaucoup plus tard que tout le monde ou encore l'impact que ça a sur les vues puisqu'on en fait forcément beaucoup moins ouais forcément c'est compliqué déjà parce que je crois que c'est le cas sur à peu près toutes les chaînes tech mais on fait déjà tous moins de vues que ce qu'on faisait les années précédentes tout simplement à mon avis parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur la plateforme et que les gens doivent faire des choix de ce qu'ils veulent et peuvent regarder ou pas donc forcément on fait un petit peu moins de vues et rajouter à ça c'est sûr que sortir des vidéos beaucoup plus tard alors certes les vidéos sont magnifiques c'est super bien filmé c'est hyper intéressant il y a une vraie analyse dedans mais c'est pas du tout une bonne stratégie ça fait beaucoup beaucoup moins de vues qu'une vidéo qui sortirait relativement proche de l'annonce et de la sortie d'un produit faire ça c'est pas du tout une bonne stratégie pour faire grossir la chaîne YouTube ça je le vois systématiquement à chaque fois que je fais une vidéo le jour d'une annonce ou dans les un ou deux jours qui suivent la vidéo fait 100 000 vues voire plus et quand je sors un test beaucoup plus poussé peut-être aller deux, trois semaines plus tard elle en fait deux fois moins il faut faire avec et quand je vois même des chaînes tech que j'aime bien qui se mettent à faire des miniatures des titres hyper racoleurs alors que derrière pourtant le contenu est vachement bien je trouve ça dommage d'être obligé d'en arriver là pour intéresser les gens à du contenu qui n'est pas forcément hyper tendance ou alors qui sort un petit peu plus tard donc là récemment c'est vrai que c'est un petit peu plus régulier j'ai essayé de sortir des vidéos moins compliquées à faire plus courtes que mes gros tests habituels j'ai essayé de mieux synthétiser mon propos donc voilà peut-être que c'est ça le bon compromis pour à la fois proposer une excellente qualité visuelle et sortir aussi plus ou moins proche des annonces et rester dans l'actualité donc voilà je vous invite à aller les voir justement ces 3-4 dernières vidéos sur la chaîne YouTube me dire ce que vous pensez de ce format là est-ce que vous avez suffisamment d'informations à l'intérieur voilà faites-moi des retours de toute façon si je vous demande c'est pas pour rien j'en tiendrai vraiment compte ah ensuite le petit point crypto de l'été ça m'aurait étonné de ne pas pouvoir en parler je suis content que vous ayez posé la question comment je vis ce bear market et bah écoute je pense que comme beaucoup de gens je m'attendais pas à une chute aussi violente et surtout sur une période de temps aussi courte et que comme beaucoup on imaginait que ce cycle serait peut-être un peu différent que tout ce qui a été bâti entre 2017 et aujourd'hui les nouveaux arrivants qui ont construit des choses allaient apporter peut-être plus de stabilité qu'on n'allait pas se manger des moins 80% sur des projets extrêmement sérieux alors qu'en fait si voilà j'ai pris cher clairement voilà on va le dire alors je suis quand même largement au positif globalement ça va je dors bien la nuit mais ouais j'ai pris des grosses pertes ça met une bonne claque ça remet les pieds sur terre et voilà ça recadre un peu les choses pour la suite de vraiment se focus sur ce qui va durer dans le temps vous étiez plusieurs à me poser la question sur ce en quoi je crois vraiment fort et dans cette période de grosses purges c'est compliqué d'identifier les projets qui vont survivre c'est encore plus compliqué d'identifier ceux qui vont cartonner même si j'ai 2-3 idées je vais pas m'aventurer à vous dire ça dans cette vidéo ce sera peut-être des trucs que je regretterai d'avoir dit plus tard je veux pas rentrer là-dedans je vais quand même vous donner mon top 5 actuellement Bitcoin c'est le boss tout le marché est corrélé Ethereum c'est le futur d'internet je mets BNB et FTT des coins d'exchange surtout BNB d'ailleurs qui moi m'a bien sauvé les fesses pendant cette chute parce qu'il a sacrément bien résisté et numéro 5 je mets Solana parce que même s'il s'est fait littéralement démolir je pense qu'il a pris un divisé par 10 depuis le top moi je continue de croire qu'il y a quelque chose à jouer dessus et surtout qu'il sera encore là dans 3 ans et ce qui est le cas des 5 que je viens de vous citer pour tout le reste du marché je suis vraiment loin d'avoir autant de certitude dessus et c'est sur ça qu'il faut faire super gaffe les choses bougent super vite il y a très peu de projets qui vont survivre dans le temps moi ces 5 là je leur fais confiance et c'est pas des paroles en l'air c'est littéralement les 5 plus gros bagues que j'ai pour enchaîner là dessus à la question de savoir si je fais plutôt du trading ou de l'investissement non moi je fais pas de trading plutôt de l'investissement après bon évidemment j'ai quand même quelques bases en analyse technique histoire de pas faire n'importe quoi non plus et de rentrer à des niveaux clés où si mon scénario est invalidé je peux sortir rapidement sans risquer gros mais voilà j'aurais pas du tout la prétention de dire que je suis trader déjà je peux pas passer la journée devant l'écran devant les charts mais ouais j'en prends un ou deux de temps en temps quand c'est vraiment sur des grosses time frames que je sens que ça va être obvious oui je vois qu'il y a un coup ou deux à jouer intéressant je le fais mais c'est principalement de l'investissement tiens d'ailleurs qu'est-ce que je pense des NFT bonne question je pense pas en avoir encore parlé sur YouTube oh bah moi je pense que c'est une certitude que ça va vraiment faire partie de notre avenir ça laisse peu de doute je pense je vais pas revenir sur l'explication de ce que c'est que les NFT ça fait quand même un moment qu'on en entend parler et si vous découvrez ça allez vous renseigner je vais simplement là juste le résumer grossièrement en vous disant que c'est mettre un titre de propriété sur une oeuvre numérique pas mal de gens sur les réseaux sociaux ont vraiment craché sur les NFT lorsqu'on a eu la grosse explosion et tout simplement parce qu'ils ont mis tous les NFT dans le même panier je pense que voilà c'est juste c'est juste de l'ignorance sur le sujet moi j'ai jamais vu quelqu'un être capable d'expliquer ce que c'est un NFT et de conclure par c'est nul ça n'existe pas ces personnes là moi quand je vois des communautés de youtubeurs ou de streamers s'offusquer de l'arrivée par exemple des NFT dans le jeu vidéo je trouve ça lunaire en fait alors oui c'est sûr je comprends que de loin en voyant tout et n'importe quoi sur les NFT artistiques qu'on prenne ça pour une vaste blague ou pour de l'escroquerie ce que sont certains projets de merde clairement oui on a tous vu passer des prix délirants pour des oeuvres a priori plutôt moches mais voilà ça c'est pas nouveau ça existe depuis toujours sur le marché de l'art et là c'est pas parce que c'est numérique que ça allait être bien différent en fait beaucoup de gens se sont juste arrêtés à ça et n'ont pas vu le côté utilitaire des NFT de ceux qui sont pas juste une image mais qui donnent aussi accès à un service ah j'ai pas développé parce que sinon on partirait sur une vidéo de deux heures rien que là dessus mais renseignez-vous par exemple sur l'intérêt des NFT dans le jeu vidéo par exemple pour les joueurs ce serait juste incroyable avoir les items en NFT les DAO ça leur donnerait un pouvoir énorme qu'ils n'ont pas aujourd'hui ça changerait énormément de choses et ce serait juste bénéfique pour les joueurs et puis pour le classique argument les NFT ça pollue bon bah je vous rappelle que les NFT ils tournent principalement sur trois blockchains Solana qui est en proof of stake Tezos en proof of stake également et évidemment Ethereum qui passe en proof of stake dans un peu plus d'un mois donc voilà si vous avez des arguments contradictoires je serais prêt à les entendre mais en tout cas moi voilà ce que j'en pense une vidéo de prévu pour les 1 million d'abonnés alors bonne question puisque c'est vrai que ça arrivera probablement en 2023 non j'ai rien de prévu et pour être totalement honnête c'est pas vraiment un palier que j'attends avec impatience je vais pas fêter les 1 million d'abonnés en fait ce million c'est un chiffre qui est cool mais il est pas du tout représentatif de ce qu'est la chaîne YouTube aujourd'hui je trouve voilà j'ai des personnes qui sont abonnées il y a 10 ans en arrière qui étaient là pour un certain type de contenu que je fais plus aujourd'hui des gens qui sont abonnés que pour un certain type de vidéos qui regardent pas les autres contenus voilà concrètement je vais avoir un million d'abonnés mais je suis à des années-lumière de faire un million de vues je comprends que ce soit un palier intéressant à fêter par exemple pour ceux qui créent une chaîne YouTube qui explose qui font un million d'abonnés en un an et qui ont réellement un million de personnes qui regardent leurs vidéos mais moi c'est loin d'être mon cas voilà un million d'abonnés sur ma chaîne YouTube ça fait pas du tout de moi quelqu'un d'incontournable sur la plateforme en fait c'est comment dire c'est plutôt un témoignage du fait que je suis là depuis longtemps c'est voilà c'est un nombre d'abonnés accumulé sur la durée c'est vrai qu'au final la chaîne YouTube aura sur 10 ans intéressé un million de personnes et putain je me rends compte en même temps que je vous le dis mais en fait si c'est quand même quelque chose donc ouais j'ai pas de vidéos de prévues après si vous avez une très bonne idée n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires je vais tous les lire de toute façon parce que pour le coup si je vois vraiment une bonne idée c'est pas dit que je m'en inspire pas pour vous faire quelque chose en tout cas voilà je passerai pas le million d'abonnés comme si de rien n'était sans rien faire du tout je ferai au minimum une vidéo là comme celle-ci pour discuter un peu avec vous pour vous remercier parce que voilà c'est juste la moindre des choses mais voilà vous attendez pas un truc spectaculaire en tout cas pour l'instant c'est pas du tout dans ma tête voilà merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées il y en avait beaucoup qui étaient très intéressantes j'ai vraiment pas pu répondre à tout le monde j'ai sélectionné celle qui était le plus revenu ou alors celle sur lesquelles j'avais le plus de choses à dire à développer merci aussi à tous ceux qui ont pas posé une question mais qui ont juste envoyé un petit message de soutien ça fait super plaisir merci aussi à tous ceux qui avaient commenté la vidéo FAQ de l'année passée les commentaires sous cette vidéo sont juste incroyables voilà les soutiens sont exceptionnels ça m'a vraiment fait du bien et plaisir de lire tout ça l'été dernier voilà je me rends compte grâce à ces vidéos où on peut plus voilà je me rends compte voilà je me rends compte avec ces vidéos avec lesquelles on peut un peu plus facilement échanger bah que la communauté est juste incroyable voilà vous êtes vous êtes tous des gens super et ça fait plaisir de faire ces petites vidéos l'été comme ça pour pouvoir répondre à un maximum de vos questions ce que je peux pas forcément faire partout sur tous les réseaux tout au long de l'année donc voilà on s'en refera certainement une un peu plus tard peut-être avant l'été prochain sinon ce sera dans un an passez un bon été profitez bien de vos vacances si vous en avez et puis moi je vous dis à la rentrée pour de prochaines vidéos salut salut